Alors, on en était à On va essayer de continuer de faire On en était La quatrième grande ligne 1, 2, 3, 4, 5, 5ème grande ligne Alors, je vous mets dans le contexte On avait vu On avait vu Ok, c'est bon Voilà Voilà Voilà, voilà Donc, en tout cas, on avait vu Dans la mishnah Une machlokette Est-ce que cette histoire Où on croit la femme Quand elle vient Et qu'elle témoigne que son mari Il est mort Est-ce que c'est seulement Identique à l'histoire Qui s'était passée Ou alors Non, on la croit de partout On avait vu Qu'il y avait une machlokette Dans la mishnah Est-ce que Par exemple Si jamais le type Il n'est pas dans une mesina Acherette Est-ce que Enfin, il est dans Au contraire Il est dans une mesina Acherette Est-ce qu'on va On va le croire ou pas Ou alors On va se dire Que c'est peut-être Que quand il est dans La même mesina Vu que l'histoire Qui s'était passée C'était quand c'était Dans la même mesina Ce matin Ce matin Quand on a dit La paracha Dans Sihron Quand il voulait passer Ménard Sihron C'est marqué On ne passera pas Par tes champs Et par tes vignes Donc tu vois bien Que ce n'est pas la même chose Les champs et les vignes Ah oui Ce n'est pas la même chose Qu'il y arrive De toute façon c'est sûr Oui, ce n'est pas la même chose Oui, en tout cas Il a compris Que si c'est un champ C'est champ Ce n'est pas une vie Mais après au final Il a été modé Il a accepté Au final il était d'accord Avec Betchamay Mais en tout cas La Gmoelle veut te dire Est-ce que cette mahlouquette-là Dépend de la même mahlouquette Qu'on a vue dans la parade Ou ma Qu'on avait vue à la fin De ma sikhète La Gmoelle nous rapporte ça ici On a vu une mahlouquette A peu près identique Entre Et Je ne vais pas la sauver Mais c'est Nyanadeï Ou ma parade Ou ma Nakhon Nakhon Rabi Hanania Alors c'est quoi la mahlouquette C'est une braïta Tétania Il a marqué dans la braïta Un homme Il n'a pas le droit De transporter Les eaux de la parade Ou les cendres De la parade Et leur faire traverser Le Jourdain En bateau Ou alors De se tenir D'un côté D'un côté du fleuve Et de le jeter De l'autre côté du fleuve Ou alors De les faire Yechitem De les faire flotter Sur l'eau Il ne pourra pas Prendre ces eaux là Et les faire flotter Sur l'eau Mais l'Oyarkivem Il ne pourra pas Les faire Chevaucher Ni sur une BMA Ni sur un homme Tant que l'homme N'a pas les pieds À terre Pourquoi ? Parce qu'il y avait Une histoire Avec un bateau Comme on va la raconter Juste après Et donc tout ce qui ressemble A un bateau La particularité D'un bateau C'est que On ne touche pas le sol Tu n'es pas en contact Avec le sol Donc tu es en l'air Donc tout ce qui est en l'air La Gmara Elle veut interdire On vient de démarrer là On en est A ce que La Gmara Elle veut essayer de comparer On vient de démarrer Une seconde A ce que La Gmara Elle veut essayer de comparer La machloquette Qu'on a vu dans la mission Entre Bet-Shamay Et Bet-Tilel A savoir Est-ce qu'on croit la femme Dans tous les cas Dans tous les cas Sligure Ou alors seulement A ce qui ressemblait De manière précise A l'histoire Qui avait eu lieu Et à cause de laquelle On a donné cet halakha Parce que la halakha De croire la femme Elle est en fait Conséquence à une histoire Qu'on avait citée hier Il y avait une histoire Où c'était Dans un champ Il avait été ramassé Du blé Il y avait un serpent Qui avait mordu Un type Et qui l'avait tué Elle était revenue La femme avait dit Que son mari a été mort A été tué Et au début On ne la croyait pas Et on avait vérifié Qu'elle avait raison Donc à partir de là On a voulu autoriser La femme Quand elle vient Et qu'elle dit Que son mari meurt Donc Beth Hillel Lui il te dit Que c'est la même chose Beth Shama il lui dit Alors dans ce cas là Tu vas devoir prendre Que du blé Pas autre chose Etc Et la gama Elle veut essayer De comprendre Et essayer de savoir Est-ce que La marloquette Qu'on a vue Concernant la para Aduma Elle dépend de cette marloquette A savoir que Dans la para Aduma aussi On vient de voir Une braïta Où il y a une discussion A savoir Est-ce qu'on a le droit De faire traverser Par n'importe quel fleuve Les eaux De la para Aduma Donc comme il a dit Acher C'est une yana De yoma Donc regarde Je relis la braïta L'homme n'aura pas le droit Donc on est à la Kuvtezaïn Amutbeth Septième ligne Septième grande ligne L'homme n'aura pas le droit D'avoir des eaux De la para Aduma Ou des centres De la para Aduma De leur faire passer Le jardin En bateau Et non plus De se tenir D'un côté De la rive Et de le jeter Vers l'autre rive Ou alors De le faire flotter Sur l'eau Et même Qu'un gars Qui veut traverser Le fleuve Et qui ne va pas Traverser à pied C'est seulement Quand il a pied Le type Parce que S'il a besoin De nager C'est un problème Par contre De passer sur un pont Ça tu peux Parce que Quand tu passes Sur un pont Tu as les pieds Qui sont rattachés A un sol Le sol du pont L'avis de Rabbanan C'est de dire Qu'il n'y a aucune différence Ce qu'on interdit C'est aussi bien Le jardin Que les autres Dans tous les cas On interdit Alors Rabbi Hanania Ben Akiva Lui te dit C'est seulement En bateau Et dans le jardin Et pas tout Ce que tu as voulu To me dire Rabbanan Qui ressemblerait Au cas du bateau Et au cas du jardin Lui il dit Que ce qui est interdit C'est uniquement Dans le jardin Dans le jardin Et en bateau Donc il m'a séché à ya Donc exactement Comme l'histoire Qui s'était passée Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous On est en train de dire ici Que Rabbanan Il est là Il est là à chair ou pas ? Oui à chair est là Pourquoi ? Ah Juste je viens de recevoir Le message Il parle C'est 23h30 Ok 23h30 Ok Du coup vous parlez là Je t'ai mis M'a dit le tard Ok Ok Merci là Ok En tout cas La Gmara Elle nous dit que Donc à priori Rabbanan Ben Akiva Qui veut lui Exactement Se coller au détail De l'histoire Il penserait Comme Ben Tilel Amre L'écharabana Il te dit Non C'est peut-être pas comparable On peut très bien dire Que même si Dans l'histoire De la parade Il peut peut-être penser Comme Ben Chamay Dans l'histoire De croire la femme Et pareil aussi L'inverse Rabbanan Qui eux S'en fiche du détail De Yarden C'est possible Que dans l'histoire De la femme Qui est crue C'est seulement Dans un cas Où il provient Où il vient D'une ville d'à côté Etc Donc en tout cas La Gmara Elle va essayer d'expliquer Pourquoi C'est pas comparable Et les choses Ne sont pas forcément liées Je me dis La Gmara Rabbanan Eux ils vont te dire Anan Nous qui avons dit Qu'on s'en fiche du détail C'est seulement Dans l'histoire De la parade Nous ce qu'on dit C'est même Comme Bet-Hilel C'est possible Dans l'histoire De la parade Certes On pense Que c'est pas grave Si c'est pas dans Le Yarden Mais par contre Dans l'histoire De la femme Qui vient Et qui dit Que son mari Est mort Peut-être qu'on va être d'accord Avec Bet-Hilel Que c'est seulement Quand c'est identique À l'histoire Qui s'était passée Pourquoi ? Parce que Tout ce que On dit On croit la femme Seulement Quand c'est dans une ville D'à côté C'est seulement Parce qu'elle a peur La femme Elle a peur de mentir Lorsque l'histoire Elle s'est passée Dans une ville Qui était à côté Alors c'est sûr Qu'elle ne va pas mentir Parce qu'elle a peur De mentir Alors que quand C'est une ville Qui est lointaine Il y a une logique De dire que Quand c'est une ville Lointaine La femme Elle ne va pas avoir peur Et donc c'est possible Qu'elle va dire Elle va raconter des bobards Elle va dire Que son mari Il est mort Alors qu'il n'est pas du tout mort Et donc Elle n'a pas peur De mentir Vu que ça vient D'une ville lointaine Donc c'est pour ça Donc c'est pour ça Il a fait cette différence Entre un pays à côté Et un pays lointain Tandis que Dans l'histoire De la paradigme Qu'est-ce que ça change Que ce soit Le yarden Qui a été traversé Ou un autre fleuve Qui a été traversé Ou une autre mer En quoi ça change Quelque chose Et Rabbi Hanina Il va te dire aussi L'inverse Moi ce que je dis Je pense C'est même d'après Vérifié Et donc c'est pour ça Que Betchama Ils étaient prêts à dire Qu'il n'y a pas de différence Un endroit proche Ou un endroit loin Tandis que Dans le cas Donc il y a une logique De croire la femme Et cette logique Elle l'emporte Sur n'importe quel cas C'est-à-dire que Même si Dans un pays Qui est lointain Où on aurait peut-être Pué dire que la femme Elle a moins peur de mentir Mais malgré tout Je sais que la femme Elle fait très attention Avant de se marier Elle doit être Absolument sûre Que Son mari est mort Avant de se remarier Tandis que Dans l'histoire De la paraduma Il n'y a pas ce genre De logique Donc il n'y a pas ce genre De logique C'est pour ça Qu'on se colle Exactement Au cas de figure Qu'on a trouvé C'est ce que nous dit Lagma ici Puisque la femme Elle fait attention Avant de se marier Donc ça ne changera Si c'est de loin De proche Tandis que Seulement dans le jardin Dans le Sfina Où il y a eu l'histoire Donc c'est seulement Dans ce cas-là Où les Chachamim On interdit Tandis que Dans les autres fleuves Où il n'y a pas eu Cette histoire-là Les Chachamim On n'a pas fait la gzera Et alors c'est quoi L'histoire exactement Lagma nous la rappelle On l'avait vu dans Chagiga C'était l'histoire d'un type Qui faisait Qui transportait Les eaux de la Parahadouma Ou les centres de la Parahadouma Dans le jardin Et il s'est avéré Qu'il y a eu Qu'il y avait Un Kazaïd Dans le sol du bateau Et donc le flacon de Parahadouma Il était par-dessus Donc il est devenu tamé À cause de Tumat Ouel C'est ce que nous dit La Breit Aïsie De Otachai À ce moment-là À Amrou Ils ont dit Que Non, on n'aura pas le droit De porter De transporter en bateau Les eaux de la Parahadouma D'ailleurs je ne sais pas Ils ne pouvaient pas emmener Les eaux de la Parahadouma En coup ça arrête Apparemment C'est impossible Quand tu es obligé De passer par 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 les eaux Tu ne peux pas Alors quand c'est un petit fleuve Tu peux faire un pont Et on a dit Dans un pont ça marche Mais quand c'est Stam de passer une grande mère Ils ne pouvaient pas Les transporter Les eaux de la Parahadouma Très bien Continue une nouvelle Mishnah Maintenant Alors nous dit la Mishnah La femme Qui est venue Et qui a Dit au Bédine Que son mari était mort On l'autorise à se remarier Mais ce n'est pas seulement Qu'on l'autorise à se remarier On lui autorise À encaisser la Kétouba Même si c'est du mamonot C'est de l'argent Et que normalement Pour l'argent Il faut doter moins Mais à partir du moment Où on la croit Et on l'autorise à se marier On va aussi l'autoriser À prendre la Kétouba C'est ce qu'il pense Bédiamay Bédine Elle n'est pas d'accord au début Bédine Elle ne prendra pas sa Kétouba On la croit que pour les remariages Mais pas pour pouvoir sortir De l'argent de la famille Amroulahem Ils lui ont dit Bédiamay Vous avez autorisé Le mariage d'une femme Qui était Chétiche Donc une Herva Vous l'avez autorisé Grâce à son témoignage Vous n'allez pas autoriser De prendre de l'argent Des Yétomim Qui est beaucoup plus Kale L'argent c'est beaucoup plus Kale Amroulahem Ils ont dit On a déjà trouvé Cette différence là Puisqu'on sait Que les frères Ne vont pas prendre L'héritage Du mari À cause de son témoignage Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait bien Une différence Entre l'autorisation De remarié Et l'argent Qui est conséquence De la mort du mari Parce que la conséquence De la mort du mari C'est à plusieurs conséquences Ça a des conséquences Au niveau des mariages Mais ça a aussi des conséquences Au niveau du mammon Et on a déjà vu Que concernant le mammon En tout cas Par rapport aux frères Est-ce qu'ils rentrent Concernant l'héritage Ils ne vont pas hériter De leur frère Qui est mort Selon le témoignage De cette femme là Qui a dit Que son mari était mort Parce que pour les dîner Mammonot Il faut deux témoins Et même si on a été Meckel On a été Meckel Que pour les mariages Mais on n'a pas On n'a pas été jusqu'au bout Et considéré La conséquence De dîner Mammonot Ils ont dit Betchamaï Betchamaï Ils n'ont pas aimé Cet argument Ils ont dit Si on va prendre Le texte Qui est écrit Dans le livre De la Kétouba Dans la Kétouba même Dans le parchemin De la Kétouba Regarde bien Le texte qui est écrit Il y a marqué Que tu prendras La Kétouba Il y a marqué Il y a marqué Que Il lui écrit là-bas Que si tu te maries Avec un autre homme Tu prendras Et tu récupéreras Toute ta Kétouba Donc Il y a bien marqué Dans la Kétouba Que la femme Une fois qu'elle Elle se remarie Elle prend systématiquement La Kétouba Et là où on l'a autorisé A se remarier Donc normalement Ça devrait aller de pair Qu'on lui laisse la Kétouba Donc Betchamaï C'est l'argument Qu'ils ont donné à Betchilel Et Betchilel Ils ont Trasrou Betchilel Le rote Qui est divré Betchamaï Ils ont accepté Ils se sont finalement Mis d'accord Avec Betchamaï Ils ont dit Qu'effectivement La femme Elle encaisse aussi bien Qu'elle a le rote Se mariée Qu'elle encaisse aussi La Kétouba Continue maintenant Maintenant après C'est vrai que c'est Le registre C'est-à-dire C'est pas La conséquence Du remariage Et de la Kétouba Qui sont vraiment Un seul sujet Le fait que les frères Hérite Ça c'est encore Une autre histoire Alors Frida Frida lui nous dit Alors si Si jamais la femme Elle a fait le Yiboum C'est-à-dire En annonçant Que son mari Est mort Elle a dû Faire le Yiboum Avec son beau-frère Et donc Elle a fait le Yiboum Et donc maintenant Vu qu'elle a fait le Yiboum Le Yabam C'est lui Comme on avait déjà vu Plus haut dans Daphmème On avait déjà vu Que le Yabam Il hérite Et c'est lui Qui hérite A la place de tous Les autres frères Il ne va pas y avoir Un partage entre les frères C'est le Yabam Qui va prendre Exclusivement L'héritage Du frère qui est mort Puisque c'est lui Qui récupère sa maison Donc Nous dit la Gemara Est-ce que grâce Au témoignage de cette femme-là Qui a dit que son mari Était mort Et donc elle a fait le Yiboum Est-ce qu'il y aura aussi La conséquence Concernant l'héritage ou pas Grâce à son témoignage Le Yabam Pourra récupérer L'héritage On a vu dans la Gemara Que Bet-Shamay Se sont appuyés En lisant le texte De la Kétouba Nous on va lire Le texte de la Torah Nous n'allons-nous pas Faire la dracha Sur les Ceux qui m'aiment De la Torah Sur lesquels il y a marqué Yacoum Celui qui fait le Yiboum Il prend entièrement Le nom de son frère Incluant aussi L'héritage Voici qu'il a pris La place de son frère Si jamais une femme Elle vient au Bet-Din Et on voit Que ce qu'il intéresse Surtout c'est l'argent Est-ce qu'on va la croire ou pas Il y a plusieurs cas de figure Si elle arrive au Bet-Din Et elle dit Voilà mon mari est mort Autorisez-moi A me remarier Ma tirine On lui autorise Même si on comprend Qu'elle vient Et que là maintenant Elle veut se remarier C'est pas grave Elle dit que son mari est mort On lui autorise Maintenant Ma tirine Comme on a dit On lui donne Par conséquent La Kétouba Maintenant si elle vient Au Bet-Din Elle dit Donnez-moi ma Kétouba Donc on dirait Que ce qu'elle réclame Tout de suite Première chose C'est la Kétouba On dirait Que c'est ce qui l'intéresse le plus Donc dans ce cas-là On ne va pas la croire Parce qu'elle vient d'abord Sur du mammon Nous ce qu'on lui autorise C'est que si elle veut se marier On l'autorise à se marier Et conséquence La Kétouba Ça va aller avec Mais par contre Quand elle vient Elle directement demander L'argent Alors on ne va pas La croire Quand elle vient toute seule Et qu'elle dit Que son mari est mort Dans ce cas-là On ne la laisse pas J'ai perdu la ligne Je la retrouve tout de suite Voilà On ne l'autorise même pas 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 On voit qu'elle est venue Cette femme-là Pour la Kétouba Maintenant La question Si elle vient Elle parle des deux Elle dit Laissez-moi me marier Et donnez-moi ma Kétouba Elle parle des deux choses à la fois Donc on ne l'autorise même pas Donc on ne l'autorise même pas Elle a commencé à la Kétouba Elle a commencé à citer les choses Qu'elle avait en tête Qui étaient la conséquence De la mort de son mari Elle a fait toutes les réclamations Bézine d'un coup C'est pour ça qu'elle l'a fait Mais pas parce qu'elle vient Principalement pour se faire juger Par rapport à la Kétouba Si tu veux me dire que c'est vrai Et qu'on va la croire Parce qu'elle vient pour se marier Mais elle a juste énuméré aussi D'autres conséquences Que le Bézine doit considérer Alors dans le cas où elle vient Elle commence par la demande de la Kétouba Elle arrive, elle dit Donnez-moi ma Kétouba Première chose Et deuxième chose Laissez-moi me marier Donc elle a commencé par la Kétouba Est-ce que maintenant c'est sûr Qu'elle vient pour la Kétouba Ou alors Ou alors Dans ce cas-là Peut-être qu'elle ne sait pas Ce qui est autorisé Donc elle a tout demandé Même si elle n'a pas fait dans le bon ordre Ce n'est pas très important Et donc on la croira aussi Pour l'autoriser à se marier Cette femme-là La Kétouba n'a pas de solution Tout ça Elle reste Bétouba Très bien Maintenant dans cette Mishnah-là La nouvelle Mishnah qu'on va voir C'est une Mishnah Qui montre un petit peu Toutes les embrouilles Qu'il y a entre Quelles sont les femmes Qui détestent cette femme-là On sait que la femme Quand elle vient Et qu'elle témoigne sur elle Que son mari est mort On la croit Quand il y a une femme extérieure Qui vient témoigner Et qui lui dit Que son mari est mort On la croit aussi Comme on avait dit Pour Edutisha On croyait même les psoulimes Même les nashim Même les crovimes On croyait tout le monde Maintenant il y a certaines femmes Qu'on ne croit pas Parce que c'est des femmes Qui ont une animosité entre elles Elles ont une dispute avec elles Une dispute Enfin je dis une dispute C'est-à-dire qu'il y a une tension interne Entre les deux Et donc c'est possible Qu'elle lui joue un sale tour Quand elle vient témoigner Que son mari Il meurt Et il est mort Donc c'est possible Qu'en réalité Quand elle est venue Elle Quand elle est venue Demander Mérilla Quand cette femme-là Cette femme On va voir par exemple La belle-sœur La belle-mère La belle-sœur On va voir plusieurs cas de figure On va voir cinq femmes Que lorsqu'elles viennent Et qu'elles témoignent Sur la femme Pour lui dire que voilà Tu peux te remarier Ton mari est mort C'est peut-être qu'elle veut Lui jouer un sale coup Pour qu'elle se marie Et qu'après Son mari revienne Et qu'elle soit Complètement Excommuniée de la famille Comme on avait vu Qu'on a divorcé Complètement la femme Dès qu'elle s'autorise Dès qu'elle se marie Avec Sur le témoignage Dans le sale témoin Alors qu'est-ce que nous dit la Mishnah N'importe qui peut témoigner pour elle À part sa belle-mère Sa belle-mère On va voir que la belle-mère Elle n'aime pas sa belle-fille Apparemment c'est quelque chose Qui est Du temps de l'agmara Déjà Déjà à l'ordre du jour La belle-mère elle a un petit truc Contre la belle-fille Donc c'est possible Qu'elle veut témoigner contre elle Pour qu'elle se fasse jeter de la famille Ou alors Batramota La fille de la belle-mère Alors on va voir C'est quoi la fille de la belle-mère Et pas du beau-père On va expliquer justement dans l'agmara La fille de la belle-mère Parce qu'elle aussi Elle se dit Attends On va voir vers l'agmara Est-ce que c'est par rapport au fait Que cette femme-là Elle a un problème avec sa mère Donc elle aussi Elle ne l'aime pas Parce qu'elle en discute avec sa mère Ou alors pour une autre raison On va expliquer dans l'agmara Parait aussi de Sarata Sa tsara Donc elle Elle veut Elle veut que sa concurrente Soit Jetée de la famille Donc elle lui dit C'est bon Notre mari est mort Donc tu peux te remarier Elle espère qu'elle se remarie Et une fois qu'elle se remarie Il y a l'autre qui revient Et donc elle se fait jeter de la famille Pareil aussi Yebimta Sa yebama Donc on a peur que Aussi la yebama Elle Elle Yebimta Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi la yebimta ? C'est la femme qui La femme du frère de son mari La femme du frère de son mari En fait c'est la future concurrente Si tu veux Donc la future concurrente Elle Il y a aussi une animosité entre elles Et dernier La cinquième femme C'est laquelle ? C'est la bat baala La fille De son mari Qu'elle a eu dans notre mariage Cette fille là La belle fille Enfin la belle fille La fille de son mari On va dire La fille de son mari Qu'il a eu dans notre mariage Elle aussi Elle déteste La femme de son mari De la femme de son père Pourquoi ? Parce qu'elle se dit que Voilà maintenant Cette femme là Elle est en train de récolter Tout ce que ma mère A A Semé avec ce mari là Et donc c'est elle Qui est en train d'en profiter Donc c'est pour ça Qu'elle a eu une haine Envers elle Donc quand elle Elle vient Elle témoigne Que son mari est mort Que son père est mort On ne la croit pas Alors la mission Elle demande Ma ben 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 On va voir Dans l'Agmara Que la fille du beau-père Comment ? La belle-sœur Qui est la fille De la belle-mère On va voir On va voir Dans l'Agmara Tout à l'heure La belle-sœur Qui est la fille du beau-père On va voir Tout à l'heure En tout cas Donc encore une fois La belle-mère La belle-sœur La tsara La concurrente La yebama C'est-à-dire la concurrente Dans l'Yibou Et La belle-fille Ça veut dire quoi La belle-fille ? La belle-fille Ça veut dire La fille de son mari La fille de son mari Enfin c'est pas la belle-fille C'est la fille de son mari On appelle ça aussi La belle-fille Mais c'est la fille de son mari Donc ces cinq femmes-là Elles ont une embrouille Avec la femme Donc c'est possible Qu'elles leur font un sale coup Et que quand elles viennent témoigner Que son mari est mort Elles lui font un sale coup Alors la Mishnah Elle demande quelle différence Entre ça et le guette Pourquoi quand ces femmes-là Elles ramènent un guette Et qu'elles disent Befana nirtam Ou Befana nirtam On la croit Alors on me dit La Mishnah Parce qu'il y a Le ch'tard du guette Qui prouve que c'est vrai l'histoire C'est différent Dans un cas où il y a vraiment Un guette qui va prouver Leur dire que c'est vrai Que cette femme-là Elle se fait divorcer C'est différent Du cas de notre Mishnah Où on est en train de dire Qu'il n'y a aucun texte Il n'y a aucun document Il y a tout simplement Juste un témoignage Qui est fait par des femmes Qui ont une haine envers elles Donc là dans ce cas-là C'est pour ça qu'on ne les croit pas Maintenant que moi je pose la question Il va y aller où ? Bat-chamia maou Quelle est la haa Pour bat-chamia ? Bat-chamia ça veut dire La fille du beau-père C'est-à-dire que ce n'est pas La fille de la belle-mère Nous on a vu C'était la belle-sœur Par la belle-mère Mais là c'est la fille du beau-père Ça veut dire que Imaginons C'est la demi-sœur du type On va dire C'est la demi-sœur du type Ça veut dire que Elle n'est pas La fille de la belle-mère Est-ce que la fille du beau-père Elle a aussi de la haine Envers sa belle-sœur Pourquoi ? Parce que Est-ce qu'on va dire que La belle-sœur Ok Est-ce que la belle-sœur Elle Quand on dit que la belle-sœur Elle Il y a Yohan Ok très bien En tout cas quand on dit que La belle-sœur Elle Elle a de la haine Envers sa belle-sœur Pourquoi elle a de la haine Envers sa belle-sœur ? Est-ce que la raison pour laquelle Elle a de la haine C'est parce que Elle se dit Si ma mère elle la déteste Donc moi aussi je la déteste Donc là dans le cas De la fille du beau-père Ce n'est pas la même chose Ou alors On va dire que non Il y a une raison Il y a une autre raison Alors regardez ce qui se dit Agma La fille De la belle-mère La raison pour laquelle Il y a de la haine C'est parce que Comme sa mère Elle a de la haine Envers cette fille Cette femme-là Donc elle aussi Elle est comme sa mère Et donc dans le cas De la fille du beau-père Il n'y a pas Ou alors On va dire que non Dans le cas de la fille du beau-père Il n'y a pas la mère Qui déteste Puisqu'en fait Sa mère elle Elle n'a rien à voir Avec sa famille-là Ou alors Peut-être que non La raison De La raison pour laquelle La fille de la belle-fille Elle a de la haine Ce n'est pas à cause De sa mère C'est elle aussi directement Elle même est en train De se dire Que voilà Cette femme-là Qui est mariée Avec mon frère Cette femme-là Qui est mariée Avec mon frère Elle est en train De manger Le travail de ma mère Pourquoi elle est en train De manger le travail De ma mère Parce que Mon frère Justement lui C'est le Fils de ma mère Et donc Lui Il va hériter Quelque part De tous les biens De cette famille-là Donc maintenant Quand elle Elle vient Et qu'elle reste mariée Avec mon frère Elle Elle est en train De manger Le capital De la famille Alors dans ce cas-là Même si c'est La fille du beau-père C'est la même idée Là aussi Il mange le capital De la famille Elle est en train De manger Elle est en train De manger L'argent du beau-père Donc qui est son père Donc dans ce cas-là Aussi Elle va l'aïr Ou alors on va dire Que non Ou alors on va dire Que la raison C'était par rapport A sa mère Et donc là Dans ce cas-là Il n'y a pas de mère Donc nous dit La Gmara Elle veut nous prouver Par rapport A un autre cas Elle veut nous prouver De notre Mishnah Il y a marqué Dans la Mishnah Qu'il n'y a que De cinq femmes Il y a une braïta Qui résume la Mishnah En disant Que c'est qu'à part Les cinq femmes Tout le monde est cru Donc on voit Qu'il n'y a que Les cinq femmes Qu'on a citées Qui sont encore une fois La belle-mère La belle-sœur Batramota Sarata Yebimta Et Batbala Il n'y a que ces cas-là Qui ne sont pas crues Mais il m'y tachit Aviane Et d'après toi Il devrait en avoir Une sixième La Gmara Elle dit Non Ce n'est pas une sixième Si on dit Que c'est un petit peu La même idée Que la belle-mère Que la fille De la belle-mère C'est ça la raison De la belle-fille aussi La belle-sœur La fille de la belle-mère La raison c'est la même C'est qu'elle déteste Cette femme-là Parce qu'elle est en train De manger le capital De la famille Donc Donc Il n'y a pas de différence Donc c'est pour ça Que c'est inclus Dans le même Dans le même cas Donc il n'y a pas de preuve De la braïta Donc finalement La Gmara Elle ne donne pas de solution Par rapport à ça Maintenant La Gmara Elle continue Elle nous dit Comment dans la Mishnah C'est possible Qu'on ait dit Qu'il n'y avait que cinq femmes Alors qu'il y a une autre braïta Qui me dit qu'il y en a sept Nous on a marqué Une autre braïta Il y a marqué Qu'il y a sept femmes Qui ne sont pas crues Pas que cinq Toi tu m'en as cité que cinq C'est quoi cette histoire De sept femmes Ça ça va comme Rabbi Yehudah Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehudah Il y a une braïta Rabbi Yehudah Il rajoute parmi les femmes Qui ont de l'animosité Qui ont un petit peu De la haine Envers cette femme-là Et donc c'est pour ça Qu'il voudrait peut-être Lui jouer un mauvais coup En témoignant que son mari est mort Afin qu'elle se remarie Et qu'elle se fasse avoir Donc là Parmi ça Il y a encore deux autres femmes Af et Shethav Pareil aussi La femme Du père Donc là Ce n'est pas la belle-mère C'est la femme du père Ce n'est pas la belle-mère C'est-à-dire que ce n'est pas Ce n'est pas la mère Du type en question C'est la femme du père La femme du père Et Akala Et la belle-fille Et la belle-fille Donc dans ce cas-là La belle-fille Akala Elle peut témoigner En allant voir la belle-mère Elle dit Voilà Sache que ton mari Il est mort Et donc C'est possible qu'elle lui joue un sale coup Parce que Akala Elle n'aime pas la belle-mère Alors pourquoi Akala Elle n'aime pas la belle-mère Elle va tout de suite expliquer Pourquoi la belle-fille N'aime pas la belle-mère Amroulé Amroulé Ils lui ont dit La femme du père C'est inclus dans le cas de Batabal Pourquoi ? Parce que Batabal Ça veut dire La fille du mari Et la fille du mari C'est la même chose que Enfin La Gman elle veut dire Que c'est le même cas Que C'est la même logique Amroulé Donc Batabal C'est le même truc Et Kala Arebichlal Hamota La Kala En fait Elle est inclue Dans ce qu'on a dit Dans la Mishnah Bat Hamota Donc finalement Il y a 5 cas principaux Et les deux autres cas Que tu m'as rajoutés Tu peux les intégrer Parmi les cas Qu'on a cités Juste avant Puisque La Kala Et la belle-mère C'est la même Enfin C'est le même lien Mais Finalement Tu peux dire Que c'est inclus L'un dans l'autre Alors Et Rabbi Houda Pourquoi il avait besoin De te les citer à part Parce qu'il t'a dit Que c'est pas la même logique Autant la belle-mère Elle a une raison De détester la belle-fille Parce qu'elle est en train De manger le capital De la famille Mais pourquoi La belle-fille Elle aime pas la belle-mère Je comprends bien La belle-mère Elle déteste La belle-fille Pourquoi Elle est en train De manger le capital De la famille Donc je comprends Et la Kala Pourquoi La Kala Elle déteste Sa belle-mère Quelle est la raison Pour laquelle La Kala Elle déteste sa belle-mère Alors La Gemara Elle nous dit tout de suite Alors Bishlama Elle parle aussi Pour Batabal Bishlama Batabal Je comprends bien La fille du mari Je comprends bien Qu'elle déteste La femme de son père Elle déteste La femme de son père Pourquoi Elle est en train de dire Voilà Ma mère Elle avait travaillé Avec mon père Et là C'est cette nouvelle femme Qui est en train De profiter du résultat Donc c'est pour ça Qu'il y a de la haine Mais non Pourquoi La belle-mère La femme Elle va détester Sa belle-fille Et la Kala Non Elle est en train de dire Elle est en train de dire Pourquoi 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 la belle-fille Elle déteste sa belle-mère Tu sais pourquoi Parce que la belle-mère Elle répète au fils Tout ce que la fille Sa belle-fille Elle fait comme chose Qui pourrait ne pas convenir au fils En fait La belle-mère C'est une balance Envers son fils Elle balance à son fils Tout ce que sa femme Fait comme bêtise C'est malsain En tout cas Nous disons Que c'est une raison Pour laquelle La belle-mère La belle-fille Je veux dire Elle n'aime pas sa belle-mère Et pourquoi Echeta Hav Echeta Hav La femme La femme du père Aussi Elle déteste aussi La fille du mari Pourquoi Elle dévoile à son père Aussi tout ce qu'elle fait Donc c'est exactement La même chose Elle balance Donc Arman Et Rabbanan Pourquoi Rabbanan Ils ont accepté De les inclure Dans les premiers Parce que Rabbanan Ils étaient d'accord Avec la Kala Et Echeta Hav Qu'elle aussi Elle déteste la femme Et qu'on ne va pas les croire Mais ils ont dit Que pas besoin De rajouter un cas en plus C'est déjà inclus Dans le cas de Hamota Et dans le cas de Batabal Pourquoi Ils les ont inclus Les Rabbanan En fait C'est vrai Qu'il n'y a pas de raison C'est quoi ta question de base Ta question de base Tu m'as dit Qu'il y a une raison Pourquoi la belle-mère Elle n'aime pas la belle-fille Parce qu'elle lui mange Le capital de la famille Mais il n'y a pas de raison Pourquoi La belle-fille Elle n'aime pas la belle-mère C'est faux Parce que si la belle-mère N'aime pas la belle-fille Que maïm panim la panim Alors même la belle-fille Elle ne va pas aimer La belle-mère Donc ça veut dire C'est réciproque Il y a toujours ce truc-là C'est effet-là D'être réciproque Et Rabi Houda Pourquoi il n'accepte pas De dire qu'il y a la réciprocité Mais Rabi Houda Aïb et divré Torah Cette histoire-là De maïm panim l'épanim Il faut comprendre Dans les divré Torah Ça veut dire Plus tu es investi Dans les divré Torah Plus les divré Torah Ils vont venir avec toi Tu vas voir Pour que les divré Torah Tu les retiennes Et que tu les comprennes mieux Donc c'est pour ça Que lui il ne le comprend pas Par rapport à Sam La réciprocité Entre des personnes Est-ce qu'ils s'aiment bien ou pas C'est un truc bizarre Parce que c'est quand même Le pichat de Pachut En tout cas Rabi Houda Lui il te dit que Il explique ça Dans les divré Torah Continue la gomara Et elle nous dit Aï A maravacha A via Ba oube marava Ils se sont posés la question A marava en l'air d'Israël Khamota A ba Le akhar miken Une belle mère Mais qui est devenue La belle mère Après Donc là il n'y a pas tellement L'argument de dire C'est-à-dire que finalement Au moment où le fils Il s'est marié Ce n'était pas encore La belle mère C'est une belle mère A ba Le akhar miken Ça veut dire que Pour l'instant Ce n'est pas sa belle mère Mais c'est possible Que plus tard Elle soit sa belle mère Alors on va expliquer Un petit peu exactement C'est quoi le cas Ça veut dire par exemple On sait que son père Son mari Il a un frère Qui est le frère Par le père D'accord Donc Ça veut dire quoi Quand on dit Une belle mère Future C'est quoi la future belle mère La future belle mère Est-ce que la future belle mère Elle déteste déjà Sa belle fille Avant même Qu'elle soit sa belle fille Par exemple L'exemple c'est quoi C'est imaginons par exemple Il y a un frère Un demi-frère Son mari il a un demi-frère Mais qui n'ont pas La même mère Et Cette femme là Si elle tombe en Yiboum Elle va tomber en Yiboum Devant le deuxième frère Et donc cette femme là Elle va avoir pour belle mère Cette femme en question Est-ce que dès maintenant Elle la déteste ou pas ? C'est C'est On va l'excuser Ce que se demande Est-ce que Quand elle vient Et qu'elle témoigne Et qu'elle veut lui faire Un sale coup Quand elle témoigne Sur cette femme là Pour lui dire Que son mari est mort Est-ce qu'elle s'imagine Déjà Que éventuellement Peut-être Qu'un jour Elle va tomber en Yiboum Devant mon fils Et donc Ce sera ma belle fille Et donc Elle la déteste dès maintenant Ou alors non Ou peut-être pas C'est la Mishnah Qu'on verra Plus tard La Mishnah Elle nous dit Si la femme Elle a dit Mon mari est mort Donc en disant Mon mari est mort Finalement Sa mère n'est plus Sa belle mère N'est plus sa belle mère Et elle dit Et après Mon beau-père est mort Donc elle a témoigné C'est la Kala Qui a témoigné Sur sa belle mère Mais elle a témoigné Sur sa belle mère Une fois qu'elle a témoigné Que son mari est mort Donc c'est-à-dire Qu'elle a témoigné Que son mari est mort Et après Elle a témoigné Sur son beau-père Que son beau-père est mort Donc est-ce que Dans ce cas-là On la croit ou pas Nous dit la Mishnah Que La belle mère Elle est interdite Elle elle peut se marier Elle prendra sa Ktouba Mais la belle mère Elle est interdite Pourquoi Pourquoi on dit Que la belle mère Elle est interdite N'est-ce pas Parce qu'on va dire Que pour l'instant Ni son mari est mort Ni son beau-père est mort Donc finalement Elle a encore Un lien Deux belles filles Avec elle Ce qu'elle a fait C'est pour faire Un sale coup A sa belle mère Elle est prête A témoigner Que son mari est mort Pour dire aussi Son beau-père Et pour faire Un sale coup A sa belle mère Pour qu'elle se dise Justement Que plus tard Elle ne va pas venir Me faire Un sale coup Parce qu'en réalité On avait dit Que c'était quoi La haine qu'il y avait Entre la belle mère Et la belle fille C'était parce que La belle fille Elle savait que Sa belle mère Elle balançait Des trucs Sur elle Donc elle se dit Peut-être que mon mari Va venir par la suite Et elle va me balancer Donc on voit Que la femme Par rapport A un problème futur Déjà Elle a de la haine Ça va Les bâtards Ça va C'est pas la même chose C'est pas du tout La même chose C'est possible Que tu sais Pourquoi elle déteste Sa belle mère C'est pas parce qu'elle La déteste Par rapport à Quelque chose Qui pourrait arriver Dans le futur Peut-être que c'est Par rapport à Quelque chose Qui est arrivé Dans le passé Peut-être qu'ils ont Déjà eu une engrouille Et qu'un jour La belle mère Elle a balancé La belle fille Et la belle fille Elle a un petit peu Une rancune contre elle Une rancœur contre elle Et donc c'est pour ça Ou soit par rapport à Quelque chose Elle ne va pas divorcer Elle ne va pas divorcer Puisqu'on l'a cru On avait dit que le témoin Quand on l'a cru On le croit Comme une force Deux témoins Donc quand un témoin Un témoin Il ne va pas la faire sortir Maintenant Si jamais il y a deux témoins Qui viennent Et qui disent Qu'il n'est pas mort Alors qu'elle s'est mariée Grâce à un seul témoin Là on va la faire sortir On va la faire divorcer Aresu Tete Comment il y a marqué Mekhila Même si elle s'est mariée Elle devra divorcer Maintenant Si jamais il y en a deux Qui l'ont autorisé A se marier Il y en a un Qui dit qu'il n'est pas mort Elle pourra se marier Même si elle n'est pas encore mariée C'est clair Qu'on va s'appuyer Sur les deux témoins Donc l'agma Elle demande tout de suite C'est pas chou Enfin Tama Denisset La raison pour laquelle On va prendre le premier cas Dans le premier cas On avait dit Qu'il y avait un témoin Contre un témoin Et tu me dis Que puisqu'elle s'est mariée On ne doit pas la faire sortir L'agma Elle dit Pourquoi tu attendes Qu'elle se soit mariée Pour ne pas la faire sortir Et Khaora Même quand elle ne s'est pas mariée Le premier témoin Tu l'as cru comme deux Tama Denisset Alodisset Lotinase Amaroula Pourtant Il a dit C'est comme deux témoins Alors l'agma Elle te dit Non t'as raison Ce qu'on veut dire C'est comme ça C'est que Si jamais il y a un témoin Qui veut lui dire Que son mari est mort Et on l'a autorisé Et après On l'a autorisé Alodinase Elle ne pourra pas Elle ne sortira pas De son premier éther Ça veut dire que finalement Même si elle ne s'est pas mariée Et si elle a eu un éther du Bengin Qui l'a autorisé grâce à ce témoin-là Et bien on va l'autoriser Continue Agmara Sur la suite de la Mishnah Aide Omer Mette Un contre deux L'agma Elle demande C'est pas shoot Ça Un contre deux Qu'on va croire les deux Et qu'on va la faire divorcer Pchita On parle de C'est pour ça Qu'on a un khidou Je veux te dire Que les deux Qui sont des femmes Par exemple Et bien on va les croire Pour la faire divorcer C'est comme ce que On a vu On a vu On a vu On a vu Les deux versions De Rabin On va les dire Maintenant aussi Qui te dit Qu'on va d'après Le nombre De personnes Même s'il y en a 15 contre 14 On va aller comme les 15 On va aller d'après C'est ce que nous dit Rabin De partout La Torah Elle a fait confiance A un témoin On va d'après Le nombre de personnes Même si normalement Dans les témoignages Deux ou cent C'est la même chose Mais quand la Torah Elle croit un Alors tu devrais Aller compter les témoins Et donc deux femmes Contre un homme C'est comme deux femmes Contre une femme C'est comme deux hommes Contre un homme Excuse-moi Alors il y en a qui disent Qu'en fait non Rabin Il n'a jamais autorisé Contre un témoin Cacher Ce qu'il a autorisé C'est deux femmes Contre une femme Sans femmes Contre un témoin C'est sûr que Ça va être Palga ou Palga Ça va être équivalent Quand est-ce que Rabin Il t'a dit Qu'on va d'après Le nombre de personnes C'est quand Ils sont tous Soulimes Au départ C'était une femme Qui l'avait autorisé Et explique les paroles De la façon suivante En disant comme ça Que Rabin De partout la Torah Elle a autorisé Un aide Alors C'est quoi l'exemple Deux femmes Contre une femme C'est comme deux hommes Contre un homme Par contre Deux femmes Contre un homme C'est comme du 50-50 Alors on nous dit On va terminer sur ça On avait dit Que deux qui disent Qu'il est mort Il y en a un Qui dit qu'il n'est pas mort Quoi qu'il arrive On l'autorise A se marier C'est pas chou Qu'est-ce que c'est pas chou Tu me l'as déjà dit Dans le premier cas C'est le premier cas On va croire Que dans le cas De la Kula On n'aurait pas été D'après ça On va croire Les deux témoins Qui sont des Soulimes Qui l'autorisent A se marier Contre un témoin Donc on reprend Demain Le Grat Hachem Allah Mishnah